Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République à la Seine, Ouattara, a reçu la ministre française de l'Europe et des affaires étrangères, Catherine Colonna. Les échanges ont permis d'évoquer l'enforcement de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Les questions régionales et internationales, notamment la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime et un certain nombre de trafics ont également été adressés. Le point de cette audience dans notre édition de 13h. Sachez également que Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des affaires étrangères de la République française, qui était accompagnée de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, une forte délégation a été reçue en audience par Candia Camara, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La rencontre s'est tenue dans la commune du Plateau, dans les locaux du dit ministère. Ils seront également reçus en audience tout au long de leur présence ici en Côte d'Ivoire par d'autres autorités. Certainement, et toujours dans le cadre de l'actualité nationale, sachez que dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le COCAN 2023 et les autorités du Qatar, à l'effet de réussir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, une mission du COCAN 2023 conduite par son président François-Albert Amichia, a séjourné pendant dix jours dans le pays hôte de la Coupe du Monde. Objectif, construire une bonne expertise d'organisation d'événements sportifs. Enfin le point de cette visite avec Samuel Mech. Le COCAN 2023 conduit par son président François-Albert Amichia a effectué une mission au Qatar du 29 novembre au 7 décembre 2022. En vue de s'imprégner des différents aspects de l'organisation pratique de la Coupe du Monde de football et de nouer des contacts nécessaires au renforcement des relations de coopération entre le Qatar et la Côte d'Ivoire pour une meilleure organisation de la Côte d'Ivoire. A Doha, son Altesse, le prince Ali Al-Thani, président fondateur de la KII Bank, Qatar International Islamic Bank, a reçu le président du COCAN et sa délégation afin de les encourager et échanger sur les liens forts entre les deux pays. Nous sommes venus ici pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est de nous imprégner de l'organisation de la Coupe du Monde par nos frères du Qatar. Et nous avons été très sensibles à l'invitation qui nous a été donnée. Et nous voudrions donc dire merci à Sa Majesté l'Émir, à la Fédération de football du Qatar et au comité exécutif de l'organisation de la Coupe du Monde. Avant cette visite et en prélude à la signature d'accord de partenariat entre les fédérations ivoiriennes et qataris de football, d'une part, et du COCAN 2023 et le comité d'organisation de la Coupe du Monde d'autre part, la délégation a été reçue dans le désert qataris par Ahmad Bin Ali Al-Hatia, ancien ministre de la Défense et actuel conseiller spécial en charge des affaires de défense de Sa Majesté l'Émir du Qatar. A l'invitation du président du COCAN, M. Ahmad Bin Ali Al-Hatia a accepté et assuré de sa présence en Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe d'Afrique en janvier 2024. Et puis le membre de la musique africaine est en deuil, on l'a appris ce matin, Tchalamouana, artiste à congolaise, est décédée à Kinshasa ce samedi 10 décembre à l'âge de 64 ans. Elle souffrait de diabète, Tchalamouana est connue pour plusieurs chansons à succès dans le pays. Originaire du Kassai, elle était aussi cadre du PPRD, le parti de Joseph Kabila. Le décès de Tchalamouana, la reine du Mutuashi, a été annoncé à part Jean-Marie Kassamba, président de l'Union Nationale de la Presse Congolaise, l'UNPC, direction provinciale de Kinshasa. Notons que sa dernière scène fut à Bidjan, c'était le 7 août 2022, lors de la célébration des 45 ans de carrière de l'artiste ivoirienne Aïcha Kone, une façon certainement pour l'artiste de dire au revoir à la Côte d'Ivoire qui l'a tant aimée. Et dans le tour du monde de l'actualité, on termine ce tour avec l'Afrique toujours, le Burkina à Faso. Le gouvernement a annoncé hier vendredi la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre à l'issue d'une rencontre entre le président de la transition, le capitaine Ibrahim Praoré, les partenaires sociaux, notamment des syndicats, le patronat Burkinabé. L'objectif de ce fonds est de lever environ 100 milliards de francs CFA pour notamment payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.